Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En cette période de confinement, on recherche tous un peu d'évasion, et puisqu'il faut rester chez nous au maximum, l'un des moyens d'évasion, c'est notamment la lecture, et donc peut-être êtes-vous amené à lire de plus en plus depuis que vous êtes enfermé, mais peut-être aussi, rencontrez-vous le problème suivant, ne pas avoir suffisamment de livres différents autour de vous, ou tout simplement chercher d'autres lectures que celles que vous possédez chez vous. Et donc les livres électroniques sont un bon moyen d'élargir votre cercle de lecture, mais évidemment si on parle de livres électroniques, on va parler de liseuses qui sont les périphériques les plus pratiques pour utiliser les livres électroniques. Donc cette petite vidéo aujourd'hui n'a absolument pas pour but de vous décrire, de faire un test d'une liseuse, de vous dire comment ça fonctionne en large et en travers, c'est tout simplement de parler de ces périphériques d'une façon très très succincte, de faire le point sur le couteau suisse qu'il faut avoir absolument sur son ordinateur lorsqu'on utilise des livres électroniques, et je vous donnerai également quelques ressources pour télécharger de façon légale un certain nombre de livres, mais tout ça c'est dans la suite de la vidéo. Comme je vous le disais, c'est une vidéo vraiment sans prétention, je vais enfoncer pas mal de portes ouvertes, donc si vous êtes déjà utilisateur de liseuses, vous n'allez probablement pas apprendre grand chose, quoique peut-être aurez-vous éventuellement quelques éléments que vous découvrirez, on ne sait jamais, c'est juste une approche succincte pour les personnes qui n'utiliseraient pas les livres électroniques jusqu'à présent, pour essayer éventuellement de vous donner envie de vous y intéresser. Si on parle des périphériques pour lire des livres électroniques, vous avez bien évidemment la possibilité de les lire sur vos smartphones, sur vos tablettes, en dehors des applications qui existent déjà nativement sur les environnements iOS ou Android, vous avez également l'application Kindle par exemple, pour ne nommer qu'elle, qui vous permet d'utiliser, non pas via la liseuse Kindle, mais directement sur vos smartphones, les livres que vous auriez pu acheter, notamment chez Amazon, je vous la cite parce qu'elle peut être intéressante, notamment dans le cadre d'un abonnement Amazon Prime si vous le possédez déjà. En ce qui me concerne, j'ai une liseuse Kindle, alors ce modèle-ci c'est la Paperwhite que j'ai depuis le mois d'octobre 2014, mais je possédais une Kindle un peu plus basique depuis le mois de juin 2012, donc ça fera bientôt 8 ans que j'utilise une liseuse. J'ai mis du temps quand même à m'y adapter, je ne vais pas vous le cacher, ce n'est pas quelque chose qui a été forcément facile pour moi, tellement j'étais habitué aux livres papiers et tellement j'y avais goût. Mais au fil du temps, j'ai vraiment trouvé un intérêt véritable dans la liseuse. Je continue à lire des livres traditionnels, des livres papiers, il n'y a aucun changement de ce côté-là, mais c'est vrai que lire des livres numériques, ça a quand même un avantage certain, et parmi ces avantages, je vais vous en citer quelques-uns, notamment le fait que vous pouvez emmener avec vous plusieurs milliers de livres dans cette petite tablette qui pèse dans les 200 grammes, qui glisse dans une poche. J'ai le modèle 3Go, ce qui veut dire qu'on va mettre 2500 à 3000 livres à la louche dans une telle liseuse. Aujourd'hui, les modèles Paperwhite, pour ne parler que de ce modèle, sont à 8Go pour la base, donc vous voyez, ça vous ouvre énormément de possibilités de stockage. Je vous parle de la Kindle d'Amazon, mais évidemment, vous avez les liseuses Kobo notamment, que l'on retrouve entre autres à la FNAC, et vous avez différents types de liseuses qui peuvent se vendre à droite, à gauche, je n'ai pas envie de vous les énumérer toutes, parce que de toute façon, une liseuse, dans l'absolu, reste une liseuse. Je vais vous parler bien évidemment plutôt sur la base de la Kindle, parce que tout simplement, c'est celle que je connais. J'ai le modèle Paperwhite qui a une particularité par rapport à celle que je fais précédemment, mais aujourd'hui, je crois qu'elles sont toutes pratiquement plus ou moins identiques à cela, c'est qu'elle est rétro-éclairée, et qu'il est possible de l'utiliser dans le noir, ce qui est très pratique, moi, le soir, souvent, je me couche, j'éteins la lumière, et je lis un ou deux chapitres avant de m'endormir, donc c'est vraiment très très pratique. Ça, c'est un côté vraiment positif par rapport à la Kindle précédente. Parmi les autres avantages, on peut dire notamment que l'autonomie est excellente. Alors, je ne peux pas vous la quantifier précisément, moi, aujourd'hui, en confinement, je suis plutôt à 3 voire 4 heures de lecture par jour. Je ne sais pas combien de temps elle va me tenir, mais ça fait une semaine que je l'utilise, et elle est encore à, je crois, 40 et quelques pourcents, donc vous voyez, il y a quand même une grosse marge. Après, vous avez aussi la possibilité, dans les avantages, de transférer de façon très simple vos livres numériques, que ce soit en la branchant en filaire, en les transférant par Internet notamment. Donc, c'est un moyen de l'alimenter de façon très très simple. Et en temps de confinement, il est plus simple, évidemment, de lui ajouter un livre numérique que de devoir commander un livre que vous allez faire venir par la poste, avec un délai un peu allongé en ce moment. Et évidemment, je ne vous parle même pas de la possibilité de sortir l'acheter, ce qui n'est pas du domaine du possible avec le confinement. Parmi les attraits qu'on peut trouver sur les liseuses, c'est notamment que ça va s'adapter au maximum, j'ai envie de dire, de personnes qui lisent. Et je ne parle pas en termes de goût de lecture, parce que ça, ça dépend de ce que vous mettrez dessus. Mais notamment, si vous avez des problèmes de vue, ce genre de choses, les livres papiers, vous allez devoir prendre des livres gros caractères si vous avez des problèmes de vue, ça sera donc, vous pourrez être pénalisé par des livres écrits trop petits, que vous aurez du mal à lire. Sur une liseuse, vous pouvez l'adapter. Donc, je vais vous montrer, par exemple, ici, si vous le voyez, j'ai une lecture qu'on va appeler relativement compacte, enfin, un affichage relativement compact. Je peux le modifier de façon très simple. Je le mets en grand, par exemple. Vous voyez, c'est quelque chose qui est beaucoup plus lisible tout de suite. Vous pouvez également changer les polis de caractère pour les adapter à vos préférences. Donc, il y a des moyens de personnalisation qui sont vraiment intéressants. Vous pouvez évidemment les annoter, vous pouvez mettre des signés, enfin, il y a tout un ensemble de choses que l'on fait des livres standards. Mais ce moyen d'adapter au lecteur ou à la lectrice l'affichage, notamment la dimension, ce genre de choses, c'est quand même un élément très pratique qui peut, là aussi, permettre à des gens qui lisaient moins ou des problèmes de vue, par exemple, de se remettre à la lecture. Je ne dis pas que c'est une solution miracle, mais ça peut aider. Les liseuses étant vues, je vous avais averti, c'est vraiment très succinct, je ne m'arrête pas dessus, je ne m'étends pas, je ne donne pas plus d'éléments que ça, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Maintenant, je vais vous parler de ce fameux logiciel couteau suisse que vous connaissez peut-être si vous vous y intéressez, mais c'est peut-être quelque chose que vous allez découvrir. Ce logiciel, c'est Calibre. Alors Calibre, c'est un logiciel open source, un logiciel libre qui tourne sous Windows, sous Mac, sous Linux, donc vous le trouverez sur toutes les plateformes existantes. C'est vraiment, son titre de couteau suisse n'est pas usurpé, c'est-à-dire que vous allez pouvoir y mettre une multitude de formats différents et il va vous ressortir votre fichier en... alors en ePub si vous l'avez sous un autre format, il peut vous le sortir en Mobi si vous avez une IsoSkindle, il va vraiment vous ressortir ce fichier sous la forme la plus adaptée. Et là, je reviens tout petit peu sur les liseuses, le fait que Kindle ait un format propriétaire, le Mobi pour les fichiers, c'est souvent donné un peu comme une critique par les utilisateurs de liseuses. Pour moi, ce n'en est pas un, puisqu'avec Calibre, on peut retranscrire en fait n'importe quel fichier dans le format nécessaire. Donc que les ePub ne soient pas lus sur l'IsoSkindle, pour moi, c'est un faux problème. Donc Calibre, dont je vous mets des captures d'écran un petit peu au fil de la vidéo, c'est un logiciel que vous pouvez télécharger, donc très simplement, je vous mets pareil le lien sous la vidéo. C'est un logiciel qui peut paraître un petit peu austère, pas forcément hyper moderne d'aspect, mais il fonctionne extrêmement bien. Il vous permet de nombreuses choses, vous pouvez même aller modifier un certain nombre d'éléments dans la table des matières, même dans le contenu. Mais pour rester plus basique, il vous permet de notamment détailler les éléments qui vont être en en-tête, le nom de l'auteur, le nom du livre, ça permet parfois pour des éléments non ou mal renseignés de les compléter. Il est également possible de changer la couverture, parce que parfois la couverture d'un livre numérique n'est pas forcément la couverture la plus standard. Vous pouvez remettre celle qui vous convient, et vous pouvez ensuite exporter vers le format qui vous convient. Et d'ailleurs, quand vous ouvrez le logiciel Calibre pour la première fois, il vous demande de renseigner la liseuse que vous utilisez, le modèle. Et en fait, quand vous faites les conversions, il va automatiquement convertir le fichier dans le format le plus adapté à votre liseuse. Vous pouvez également transférer via une adresse mail directement sur votre liseuse les fichiers convertis. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement pratique. c'est un logiciel incontournable si vous utilisez des livres numériques. Si vous ne le connaissez pas, franchement, installez-le. Ça sera peut-être la meilleure chose que vous ferez concernant votre utilisation de livres numériques. Mais Calibre, au-delà de ça, peut même également servir si vous avez un talent d'écrivain, si vous aimez écrire. Il peut également vous servir à mettre en forme et à convertir dans un format numérique votre ouvrage, votre création, et pourquoi pas créer vos propres livres numériques pour les diffuser ensuite. Donc c'est vraiment un outil extrêmement puissant, extrêmement pratique. Pour ce qui est des sources, vous en avez de très nombreuses. Donc évidemment, vous avez les livres que vous allez trouver sur toutes les plateformes payantes. Donc ça, c'est quelque chose que... On n'a pas besoin de moi pour les connaître. Je vous donnerai juste un tout petit conseil, c'est faites très attention parce que parfois, il arrive que la version du livre numérique est aussi chère, voire même plus chère que le livre papier. Et trouver un livre numérique vendu plus cher qu'une version papier, c'est quelque chose d'aberrant que l'on peut retrouver de temps en temps. Donc soyez quand même prudent. Sinon, vous avez un ensemble de livres qui sont dans le domaine public puisque 70 ans après le décès de l'auteur, les livres passent dans le domaine public. Donc vous avez certains sites qui sont spécialisés pour ajouter au fur et à mesure les œuvres qui tombent dans le domaine public. Ce qui veut dire que vous pouvez les télécharger de façon à tout ce qu'il y a de plus légal. C'est comme ça, par exemple, que j'ai récupéré en ce qui me concerne toute l'œuvre de Jules Verne parce que ça me rappelle mon enfance. C'était les livres que je lisais quand j'étais jeune et qui m'ont fait rêver, qui m'ont fait m'évader. Et vous y retrouverez également tous les auteurs célèbres du 18e, 19e siècle. Enfin bref, c'est relativement large. Donc déjà, vous avez toute cette source de publication qui est accessible directement et de façon légale, gratuitement. Ensuite, vous avez des livres qui sont mis gratuitement à disposition. En ce moment, il y a la FNAC qui en met 500. Je vais vous mettre un lien. Peut-être qu'ils font au-delà du confinement, mais moi j'ai vu le lien ces jours-ci. Vous avez également Amazon qui met un certain nombre de titres gratuitement en téléchargement. Donc je vous mets les liens. Vous pourrez aller voir si vous y trouvez des œuvres qui vous intéressent. Bon, soyons honnêtes, où vous n'avez pas forcément trouvé les choses les plus récentes, les plus connues gratuitement. Elles sont bien évidemment vendues. Mais je vous donne quand même quelques sources qui peuvent vous apporter des éléments complémentaires. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez également la possibilité de souscrire à des offres de prêt, dirons-nous. Un peu comme une bibliothèque physique, mais là pour des bibliothèques que l'on pourra qualifier de virtuelles. Je vous donnais l'exemple d'Amazon qui a un abonnement spécifique pour l'ISO-Skindle. Elle propose, si je ne dis pas de bêtises, je crois 14 jours de tests gratuits lorsqu'on s'abonne pour la première fois. Donc je vous mets les liens, regardez, ça peut éventuellement vous intéresser. Donc il y a quand même une source relativement importante. Je pense que chacun pourra y trouver une chaussure à son pied. Je peux partir au bout du monde pendant deux ou trois semaines. Je n'emmène que ça et je peux emmener des centaines de livres avec moi qui vont me permettre de lire en fonction de mes envies différents types de littérature. Donc c'est quelque chose en ce moment qui pourrait vous être très utile parce que le confinement, certains ont du mal à le vivre parce qu'ils sont enfermés avec leurs enfants à qui il faut faire l'école. Ça peut être très compliqué, vous allez peut-être ne pas avoir du tout le temps de lire, mais vous pouvez aussi trouver le temps long parce que justement, vous êtes enfermés chez vous et que vous tourneront. Donc la lecture, ça peut être un bon moyen d'évasion. Moi je sais que enfants et adolescents, c'était pour moi un moyen de voyager à travers le monde. et une fois adulte, ça reste encore une possibilité d'évasion. Donc voilà, j'espère que ça pourra éventuellement vous apporter quelque chose. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, tant mieux, si vous apportez quelque chose, tant mieux. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires éventuellement, à donner des informations que je n'aurais peut-être pas mentionnées parce que j'ai été très succinct comme je vous le disais. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, si vous souhaitez la partager, n'hésitez pas à la faire relayer sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?